10 ans de dur labeur récompensé. Les nombreux partenaires célèbrent l'ouverture officielle du méga-centre commercial Grey Rock. Nous avons longtemps rêvé, le rêve devient réalité, souligne la chef Joanna Bernard. Grey Rock, c'est un complexe commercial de 28 hectares, creusé dans la montagne près de la Transcanadienne. C'est un champ de poing, une montagne rocheuse, beaucoup, beaucoup de dynamitages. Actuellement, oui, on a dû déplacer des montagnes. C'est incroyable, c'est un rêve presque impossible de voir un gros projet d'envergure comme ça se réaliser sur une Première Nation. Le centre commercial en bois et en pierre sera construit prochainement sur le site. Et le clou de l'événement, ce centre de jeu, il emploiera entre 125 et 175 travailleurs. Ça veut dire beaucoup, ça veut dire emploi, ça veut dire des familles, ça veut dire des qualités de vie, ça veut dire faire rouler aussi l'économie. Donc, c'est énorme. Le projet est évalué à près de 13 millions de dollars. La Première Nation malécite du Madahuasca a investi à elle seule plus de 9 millions. Ottawa a éjecté 3,5 millions et Frédéricton 500 000 dollars. Je pense que tous les braillons, toute la République du Madahuasca va s'enorgueillir d'une pareille infrastructure chez nous. Je crois que c'est une lancée qui va être prometteuse. Le conseil de bande espère générer des retombées économiques de 300 millions de dollars durant les huit premières années d'exploitation du méga-centre commercial. Marie-Pierre Beaubien sur la réserve de la Première Nation malécite du Madahuasca. Marie-Pierre Beaubien sur la réserve de la Première Nation malécite du Madahuasca. Marie-Pierre Beaubien sur la réserve de la Première Nation malécite du Madahuasca.